bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va explorer les fonctions du grain sampler manipulateur et je dis bien explorer parce que n'étant pas un expert de la synthèse granulaire on va explorer ce qu'on peut faire avec cet outil qui est assez original dans rezone alors en fait c'est quand même un outil relativement puissant avec lequel on peut faire pas mal de choses donc déjà on va faire un petit tour du propriétaire juste ici on va avoir le browser pour pouvoir aller naviguer dans les différents patch qu'on va avoir donc il ya de quoi faire il ya des basses cordon texture fx mélodie pad plug bell and stab poly rythmique et des templates alors pourquoi des templates tout simplement parce que vous pouvez très bien charger un patch dans le grain garder donc tous les réglages et changer uniquement le sample c'est à dire que vous pouvez soit importer vos propres samples ou sampler quelque chose puisqu'il ya la possibilité de sampler ici comme on voit la petite icône enfin bref garder les presets d'un patch existant fait que vous avez fait ou qui a été fait dans la base de données de rezone et d'importer un autre sample en conservant les réglages donc ensuite on a la fenêtre de sample comme je l'ai dit on peut donc soit sélectionner un sample soit sampler et on a la petite fenêtre d'édition juste à côté on a une espèce de fenêtre de zoom mais il va falloir quand même faire attention parce que en fait quand vous prenez la fenêtre de zoom elle va déterminer aussi la portion de sample qui va être utilisé dans votre grain c'est à dire qu'en fait si vous voulez utiliser l'intégralité de votre sample il va falloir le sélectionner si vous prenez qu'une partie vous allez jouer qu'avec une partie du sample après vous pouvez naviguer à n'importe quel endroit où prendre la totalité mais vous n'aurez droit vous n'aurez le droit de travailler en fait que sur la partie sélectionnée entre les deux locators ici droite et gauche on a un petit bouton pour entendre le sample original et après en dessous on a la fenêtre avec le sample donc ici on a la tête de lecture et différents modes de jeu pour cette tête de lecture donc le mode freeze en fait le si vous voulez le son va rester bloquée au niveau du locator et donc transformer la sonorité qui a sous le locator en son entre guillemets de synthèse voilà ensuite on va avoir le mode one shot donc le mode one shot vous allez vous retrouver avec un locator de départ un locator de fin et le le sampler ou le lecteur va lire le sample qui se trouve entre le locator gauche jusqu'au locator droit bien sûr on peut très bien lire dans l'autre sens mais le locator vert reste le point de départ voilà hop après on a le mode lecture normale en boucle donc il part du locator vert pour aller au locator rouge et ça tourne en boucle voilà je vais réduire un peu voilà ensuite on va avoir le mode de lecture une fois en avant une fois en arrière voilà en boucle après on va avoir le mode freeze donc arrivé à la fin au locator rouge il va rester bloqué sur le son en question voilà et enfin le mode enveloppe donc là en mode enveloppe la lecture va suivre l'enveloppe qui sera dessinée ici au niveau de l'enveloppe 1 et uniquement l'enveloppe 1 donc bien sûr comme on a vu ici il ya toujours possibilité de se mettre en boucle d'augmenter ou de ralentir la vitesse de l'enveloppe comme on a vu au niveau des enveloppe de l'europa c'est le même système d'enveloppe et de matrice de modulation et c'est pareil en ce qui concerne ce sont les mêmes effets hop je peux inverser mon enveloppe aussi donc on a vite fait d'avoir des choses relativement intéressantes avec ce sampler à côté ici on va avoir un bouton speed qui va nous permettre de de gérer la vitesse de lecture du sampler donc si je me mets en mode normal voilà après on a un mode cheater ce qui va nous permettre de de créer en fait un petit peu de mode de c'est comme un mode aléatoire de la lecture c'est à dire que ça va avancer mais en même temps ça va faire des sauts en avant en arrière lors de la lecture tout en avançant vous voyez là la tête de lecture aussi là après on a un bouton global position donc en fait quand le global position est mis en marche la lecture se poursuit même si vous relâchez la touche en sans global on revient au début avec le global la tête de lecture continue que vous lâchez ou pas la touche donc ça peut donner des effets relativement intéressants juste à côté ici on va avoir la possibilité d'analyser le sample et de trouver la note fondamentale du sample là ce qu'on appelle la route quai donc ça peut être pas mal aussi donc là si je l'applique voilà juste en dessous on va avoir la partie entre guillemets moteur moteur du son c'est à dire qu'en fait on va pouvoir déterminer entre quatre modes de jeu et c'est là où intervient la partie grain sampling on va dire donc il y a le spectral donc on va avoir un bouton snap un bouton filtre un bouton filtre un bouton filtre donc la possibilité de dessiner entre guillemets de modifier je sais pas si c'est l'enveloppe ou quoi mais en tout cas on peut modifier le grain du son grâce à cette partie dessin on peut jouer sur les octaves semi-tune un peu comme un synthé traditionnel après on a le grain oscillateur donc là ça va trancher tout notre petit échantillon en différentes boucles mini boucles générique générique C'est parti ! Un bouton spread pour jouer sur la stéréo et un pitch jitter. Donc il y a possibilité, pareil, de faire pas mal de bonnes choses comme vous pouvez voir. Ensuite, on a le long grain. On va avoir un bouton pour la longueur des grains. Un bouton entre guillemets pour le nombre de grains, je dirais. Et on a une sorte de bouton de fadeur pour pouvoir adoucir les transitions entre chaque grain. Un bouton spread. Pour transformer un sample de piano, pour faire façon lo-fi, c'est vraiment pas mal. Musique 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 Et ensuite, on a le long grain. On a le mode tape, comme si c'était sur un magnéto à bande. Musique Avec son bouton loop xfad. Musique Juste à côté ici, on va avoir la possibilité de rajouter un oscillateur. C'est à dire qu'en fait, en plus du son du sample, on va pouvoir rajouter un son de synthé. Musique Donc on va avoir le choix de l'octave. On va choisir la web from. Musique Musique Et la modulation. Musique Juste à côté, après, là on a deux boutons de niveau qui vont soit envoyer le son directement vers l'amplifieur, soit le faire passer par le filtre. Pour ça, il faut sélectionner. Musique Donc là, ça va directement à l'amplifieur, au niveau du son du sample. Si je clique ici, le sample passe dans le filtre. Pareil en ce qui concerne l'oscillateur. Là, j'ai le volume de l'oscillateur et je l'envoie soit directement dans l'amplifieur, soit par le filtre. Et ensuite, du filtre, ça va à l'amplifieur. Musique Sur ce filtre, on peut faire agir l'enveloppe 2. Musique Alors admettons, je vais prendre ça en loop. Musique Musique Excusez-moi, voilà, donc en loop 2. Musique Et donc là, ici, on a le bouton de dosage d'envoi du sang vers le dosage. Donc, pareil, on peut avoir d'excellents résultats. Et faire des choses pas trop mal. Donc là, on a l'enveloppe, l'amplifieur, l'ADSR. Et juste en dessous, volume, un bouton pour jouer avec la vélocité et le panning. Et après, on a toute la partie enveloppe, LFO et matrice de modulation qui est exactement la même que celle de l'Europa. Donc en fait, avec ce sampler synthétiseur, on peut faire quand même pas mal de choses relativement évoluées. Et je vais vous montrer déjà quelques petits exemples. Hop, je vais fermer ça. Donc ici, je vous avais préparé 2-3 petits trucs pas mal à voir. Alors, par exemple, hop, j'ai pris le grain sampler dans lequel j'ai remis mon fameux sample de piano qui vient de notre ami Kilsane. Et j'ai pris un patch. Donc hop, le tape stop ici. Donc c'est un patch qui est dans les templates qui va nous permettre de faire l'effet tape stop sur n'importe quel sample. Alors, je vais me mettre sur la bonne piste. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est franchement pas mal. Donc pour ça, il suffit tout simplement de prendre le patch, de l'intégrer dans le grain. Et une fois que vous avez intégré votre patch, vous changez le sample directement en cliquant sur le browser et vous choisissez le sample que vous voulez. Tous les réglages seront faits et vous pourrez faire l'effet tape stop sur n'importe quel type de sample. Dès que vous allez relâcher la touche, ça va vous faire cet effet. Donc, mise en contexte avec un petit beat. Voilà le genre de choses que vous pouvez faire. Alors moi, dans le délire, hop, derrière, j'ai mon petit Rex qui me joue mon sample. Donc là, les modifications de filtres, tout ça que vous entendez, ça a été fait directement dans le docteur Octorel. Je vais faire un petit Rex sur mes Slice. Hop. 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 Sous-titrage ST' 501 Et donc pour pouvoir avoir une autre partie de mon sample dans le grain, j'ai tout simplement ouvert un autre grain. Et cette fois, vous voyez ici j'ai pris le début du sample et là j'ai pris la fin du sample. Donc si je veux, je peux faire... Oui, c'est vrai que ça bouge. En fait, cette partie-là, c'est à la fin du sample. En fait, c'est comme si j'avais fait... Attendez, voilà, j'étais là, ça, 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 hop, et voilà. Donc là, début du sample et là, fin du sample. Et toujours avec mon effet tape stop. Ensuite, histoire de délire un petit peu, on va dire, hop, donc sur ce grain-là. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement pris un kick que j'ai intégré dans un nouveau patch de grain. Et j'ai mélangé tout simplement, rapidement, j'ai fait ça en deux secondes, avec l'oscillateur. Si je coupe l'oscillateur, on n'a que le kick. Ensuite, rien n'empêche, par exemple, d'envoyer, hop, le son de l'ensillateur dans le filtre. Et c'est enveloppe 2. Bref, j'étais en train de me prendre la tête pour commencer à faire une petite basse à partir du grain. Et le dernier grain, qu'est-ce que j'avais fait ? Hop, je vais me mettre sur la bonne piste. Oui. Donc là, j'ai repris notre fameux sample en mode tape. Et je jouais avec, en fait. c'est parti. J'ai repris l' nominated pour le pilain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501